Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet très actuel dans l'Église depuis quelques années, c'est l'adoration écharistique. Les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes ont le privilège fou de savoir que Dieu se rend présent dans un petit peu de pain et un petit peu de vin à chaque messe. Les paroles du Christ ont transformé le pain et le vin en son corps et en son sang. Dieu est vraiment là, il est rendu visible très concrètement et très présent. Cette présence réelle, comme on l'appelle, c'est de la vraie folie chrétienne. Il y a un protestant qui s'y disait un jour qu'il trouvait que les catholiques n'étaient pas très cohérents, parce qu'il pensait lui que si vraiment, comme nous, il croyait que Jésus est là, dans le tabernacle, dans une hostie consacrée, alors lui il entrerait à genoux dans les églises. Formule un peu provocante, mais qui doit quand même nous interpeller chacun sur notre dévotion écharistique. C'est la présence la plus éminente de Dieu, même s'il demeure caché dans ses espèces, bien entendu. C'est donc pas rien de rester en sa présence, et cela ne peut qu'avoir des effets si nous y consentons vraiment librement. Nous ne sommes pas là simplement comme des paquets, mais vraiment en présence du Christ. J'ai en tête un épisode que j'ai déjà raconté à certaines personnes, d'un jeune garçon, enfin maintenant il est plus jeune du tout d'ailleurs, il s'appelle Christophe, qui est profondément handicapé, handicapé mental et un peu physique. Il s'appelle Christophe, qui est à la communauté de l'Arche de Trois-Libreuil. Et ce garçon m'a raconté une fois, il se faisait un temps de vacances et il se baladait de village en village. Et à chaque fois qu'on passait devant une église, il tirait, il ne parle pas du tout, il n'a jamais parlé. Il tirait sur le bras pour vouloir rentrer dans l'église. Et puis il se mettait devant le tabernacle et il restait comme ça, accroupi comme il se tient souvent, en présent du tabernacle. Au bout d'un moment, on l'invitait à partir, il suivait. Et puis de village en village, à chaque fois, il tirait pour rentrer dans l'église. Et puis en fin de journée, ils sont passés devant une autre église, dans un autre village, et il n'a pas tiré la main. Du coup, ce sont ses accompagnateurs qui sont entrés dans l'église pour voir. Et il n'y avait pas la présence du Seigneur dans le tabernacle, il n'y avait pas la présence réelle dans cette église. Vous voyez comment mystérieusement ce garçon, qui est profondément handicapé, qui comprend beaucoup moins les choses que beaucoup de gens, néanmoins avait une perception de la présence de Dieu au-delà de ce qui est concevable naturellement. Depuis le haut Moyen-Âge, les chrétiens ont développé le culte de la présence réelle. Alors ça a commencé par l'élévation de l'hostie à la messe, puis du calice, puis ensuite il y a eu l'adoration du Saint-Sacrement, en dehors de la messe, l'Eucharistie, qui est donc le sacrement des sacrements, qui est le Saint-Sacrement. Il s'agit alors d'adorer Dieu qui est devant nous, qui se laisse enseigner par cette présence. Et si l'Esprit-Saint nous l'inspire, de lui dire notre amour en lui révélant le fond de notre cœur. A l'adoration, nous allons à la rencontre de Dieu qui est présent devant nous, qui est caché, c'est vrai, mais qui est présent et qui agit un peu déjà comme Moïse au buisson ardent. Il est présent mystérieusement, un buisson qui brûle sans se consommer, c'est un peu mystérieux. A l'adoration, nous regardons donc le Christ Jésus qui est présent et nous l'adorons, et lui aussi nous regarde, et même c'est d'abord lui qui nous regarde bien sûr. Cela étant dit, il peut être assez utile de s'attarder, ce que je vais faire aujourd'hui, sur la spécificité de cette prière, parce qu'elle a ses vertus propres, ses caractéristiques propres par rapport à d'autres prières, comme la prière liturgique, la prière de Louange, la prière des frères, la prière du chapelet bien sûr. On peut prier devant des reliques, on peut prier devant un beau paysage, faire ce qu'on appelle oraison, ou dans une église bien sûr. Il y a donc cette prière très spécifique qui est la prière de l'adoration, qui présente des similitudes avec celle de l'oraison, puisqu'il s'agit de rester en silence durablement en présence du Seigneur, mais dans un cas, il n'y a pas forcément d'eucharistie présente, et dans l'autre, si. Alors je voudrais commencer par relever que dans la prière d'adoration, la présence de Dieu est objective, elle est présente dans un objet, qui est une hostie, une hostie consacrée, l'eucharistie, à l'extérieur de nous-mêmes, alors que dans une prière d'oraison, qui peut se vivre dans une chambre, qui se peut vivre un peu n'importe où, dans un beau paysage, au désert, comme nous l'avons vu dans l'image précédente, la prière d'oraison consiste à nous tourner vers Dieu, qui est a priori plus présent au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre être. Donc vous voyez, il y a deux dynamiques assez différentes finalement, potentiellement, dans l'adoration et l'oraison. Dans l'adoration, c'est à l'extérieur, ad extra, à l'extérieur de nous, dans ce cas-là, et l'oraison serait peut-être plus ad intra, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il faut tout de même distinguer la prière d'oraison devant un tabernacle, et la prière d'oraison dans sa chambre, dans un coin prière par exemple. Vous voyez, l'expérience suffit à prouver que prier devant le tabernacle, ça peut beaucoup aider à nous mettre en présence du Seigneur, à demeurer auprès de lui, accueillir sa présence en nous comme auprès de nous, et pénétrer peu à peu dans cette demande de Jésus, de saint Jean chapitre 15, verset 4, « demeurer en moi comme moi en vous ». C'est un grand mystère, comment est-ce qu'on fait pour demeurer en lui et lui en nous en même temps ? En fait, la représentation de Jésus par la foi, au-dedans de soi, n'est pas incompatible avec la représentation auprès de soi ou devant soi. Pourquoi ? Puisque Jésus a aboli en fait toutes les conditions de lieu et d'espace, depuis sa résurrection, depuis son ascension. S'il est dans l'âme, au plus profond de nous-mêmes, il faut aussi dire que l'âme est également dans le Christ, ou auprès de lui, les deux réalités étant plus ou moins perceptibles en fonction du moment de ce que nous vivons, de l'attrait du moment. Cela étant dit, saint Thérèse d'Avila insiste, une grande maîtresse de la prière de l'oraison, pour nous dire qu'à l'oraison, on doit de préférence se le présenter, se le représenter au plus intime de l'âme, au plus intime de nous-mêmes, parce que cette manière de faire, je la cite, nous attache mieux à lui, elle est plus fructueuse que de le considérer hors de soi. C'est dans le récit de sa propre vie qu'elle a écrit. Pourtant, on voit donc surgir en Occident une grande mode, entre guillemets, de l'adoration, particulièrement depuis le milieu du XXe siècle, plus que de l'oraison. Alors qu'est-ce que c'est que cette adoration ? Donc encore une fois, dans l'adoration, Dieu est considéré adoré dans une hostie consacrée, donc fondamentalement hors de soi, et non plus d'abord au cœur de l'âme. Il s'agit donc d'une sorte de corps à corps, le corps de Jésus est notre propre corps, corps à corps, un corps qui se laisse regarder avec des yeux, et on se laisse aussi regarder par lui. Alors il ne faut pas nier une certaine étrangeté de cet acte d'adoration, qui n'existe pas dans l'église d'Orient, il faut le savoir. Chez les orthodoxes, il n'y a pas ça du tout. D'ailleurs, ils réservent quasiment pas vraiment de tabernacles, de réserves eucharistiques, sauf pour les cas d'urgence auprès des malades et des mourants. Ce n'est qu'au XIIIe siècle à peu près, dans l'église d'Occident, qu'apparaît déjà l'élévation à la messe. Il y a une demande d'élever l'hostie pour que les fidèles puissent l'avoir. Il y a eu des hérésies qui laissaient d'entendre que finalement, il n'y a pas de présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Donc il y a une sorte de réponse à ce climat de pied d'heure. Et donc il y a quelque chose de plus simplement que cette parole de Jésus, prenez et mangez. Il y a une espèce d'entre-deux qui s'est introduit, prenez et adoré. L'adoration a donc quelque chose d'un petit peu surprenant ou paradoxal, parce qu'on conserve Jésus hors de soi pour l'adorer, alors que le but de l'Eucharistie, c'est clairement comme Jésus le dit, c'est qu'il vienne en nous. En fait, tant que Jésus n'était pas mort, il était proche de ses disciples, mais à l'extérieur. Et en mourant, en ressuscitant, en montant au ciel à l'ascension, il disparaît et peut dès lors passer en nous. Et ça, c'est le but toujours de l'Eucharistie, l'affinité de l'Eucharistie. C'est toujours l'enjeu de la communion, que Dieu vienne demeurer en nous. C'est complètement fou, mais c'est ça le but. Donc c'est assez logique finalement que dans l'histoire de l'Église, l'adoration ne soit pas première, qu'elle soit arrivée dans un deuxième temps, puisque ce n'était pas la visée première de l'Eucharistie. Maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même, factuellement, on constate qu'on le fait depuis des années. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, prenez, mangez et buvez et l'adoration ? Alors, je voudrais d'abord souligner une chose importante que disait Bossuet. L'Église a le droit de disposer du corps du Christ. Pourquoi ? Parce que l'Église est l'épouse du Christ. Et comme le dit Saint Paul, c'est en Corinthiens 7,4, l'Église a sur son époux un droit, un droit réel. Donc l'Église a décidé de garder le corps du Seigneur, son époux, de lui faire la fête en dehors même de la messe, de l'aimer en tout temps, au-delà de la messe. Nicolas Butet qui raconte ça assez bien dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle l'Eucharistie à l'école des saints. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le but de l'adoration demeure toujours la présence intérieure du Christ en nous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en train de communier que le but n'est pas la communion. En fait, il faut dire que l'apparition de l'adoration est un petit peu à mettre en parallèle avec la découverte, dans un autre registre baptismal, de la possibilité de réconciliation après le baptême. Le drame de certains premiers chrétiens, c'était de voir qu'après la purification des péchés du baptême, on pouvait encore pécher. Il va se mettre en place plus progressivement dans l'histoire de l'Église, l'idée qu'on peut encore avoir une réconciliation après le baptême. Donc là, le sacrement de réconciliation, la confession. L'assemblée qui communie, de manière un peu parallèle, ne vit pas encore pleinement unie au Christ. C'est d'ailleurs bizarre quand on y réfléchit, c'est quand même assez surprenant. Comment se fait-il que quand je reçois Jésus, qui est vraiment Dieu, qui se fait nourriture, qui est complètement saint, ça ne suffise pas à me transformer en saint tout de suite ? Ce n'est pas normal en fait. Et comment se fait-il même pire qu'une multitude de communion eucharistique n'est pas fait de moi encore un saint ? C'est fou. Ça marche ou ça ne marche pas, quoi, en clair. Finalement, l'adoration prend tout son sens du fait que la communion spirituelle qui est visée par la communion concrète eucharistique n'est pas encore pleine, elle n'est pas encore achevée. Donc elle doit encore se développer, se déployer dans le temps. Il faut du temps, vous voyez, pour que Jésus vienne pleinement en moi. Et c'est pour ça qu'il est utile de passer du temps devant lui. Pour que notre être passe en lui, d'une certaine manière. Nous avons besoin du temps d'adoration pour finalement vivre la Pâque, la mort et la résurrection, pour que s'opèrent en nous tous les fruits du salut et cultiver notre désir d'être tout en lui, de reconnaître notre incapacité d'y arriver par nous-mêmes, sans sa grâce. Nous avons besoin de temps. Et bien Dieu nous accompagne dans ce temps, dans notre histoire. La communion, la question, pardon, n'est pas seulement valable pour chacun de nous individuellement, elle est vraiment valable pour chacun individuellement, elle est aussi valable à l'échelle de la communauté de toute l'Église. Il y a une portée ecclésiale. Saint Paul nous dit dans sa première au Corinthien, chapitre 15, verset 28, que la fin de l'histoire, c'est non seulement que Dieu soit tout en moi, mais qu'il soit tout en tous. Et comme tout ce que nous vivons dans la communion des saints, l'adoration écharistique, ce n'est pas seulement un acte individuel. En fait, quand je prie, de manière générale d'ailleurs, je ne prie jamais que pour moi-même. Quand je prie, j'engage l'Église tout entière, en tant que je suis moi un membre du corps de l'Église, du corps ecclésial. Quand je prie, c'est l'Église qui prie. Ça veut dire que l'acte d'adoration est aussi au service de l'Église, de la croissance, de la communion de l'Église, et même du genre humain avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui sois encore loin de la communion parfaite avec le Christ. Vous voyez, c'est le problème de l'humanité, beaucoup plus que de moi. Donc, je n'y vais pas que pour moi. Et c'est bien parce que Jésus ne nous est pas encore totalement intérieur que nous l'adorons encore à l'extérieur de nous. Donc, adorer, je reprends un peu tout ça, c'est le reconnaître et aspirer à ce que cette distance qu'il y a entre lui et moi qui demeure diminue, non seulement pour moi, mais pour tout le reste de l'humanité. Vous voyez, l'histoire n'est pas terminée. Dieu n'est pas encore tout en tous. Or, c'est la volonté de Jésus, puisqu'il a livré son corps et versé son sang pour la multitude. Le père Cantalamessa, bien connu, prédicateur du Vatican, dit la chose suivante. Nous sommes en train de redécouvrir que le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, ne peut naître et se développer autrement qu'autour de son corps réel, l'Eucharistie. Il y a une articulation entre les deux. Donc l'adoration eucharistique et le cheminement de toute l'Église vers la communion, la pleine communion avec son Seigneur. Donc en résumé, la communion eucharistique appelle un complément qui s'appelle l'adoration et qui éduque à prendre conscience de cette extériorité encore actuelle dans l'histoire. L'adoration, c'est un acte de la liturgie qui est relié à la messe et qui vise à nous réconcilier avec la visée, avec le but d'intériorisation de Jésus. Puisque l'adoration n'est pas seulement un acte individuel intimiste, elle doit pousser à quelque chose en plus de l'ordre de la mission. Par elle, nous nous rendons compte que toute l'humanité, à commencer par nous-mêmes bien sûr, n'est pas encore rentrée dans le Christ ou le Christ en elle. Voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux, finalement on pourrait dire un peu théologiques, de cette prière de l'adoration. Alors, au-delà de cette justification que je viens de vous proposer, on peut encore s'attarder sur les intérêts très concrets et vérifiables de ce mode de prière. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un grand secours pour la prière, c'est une évidence pour tous ceux qui en font l'expérience. Tous les priants savent que la prière, en particulier la prière silencieuse, la prière d'oraison, eh bien c'est un combat, c'est pas gagné, c'est jamais acquis. Le secours de l'adoration devient assez évident quand on se retrouve incapable de recueillement, ce qui arrive dans une vie de croyant, de chrétien. C'est un peu comme si, vous voyez, l'accès au Seigneur au-dedans de moi était impossible, j'y arrive pas, c'est obstrué, il n'y a rien à faire, on n'y arrive pas, ça ne passe pas. On voudrait fermer la porte, comme nous dit Jésus, et prier le Père dans le secret, voilà. On ne parvient pas à fermer la porte de son imaginaire, de ses préoccupations, de ses angoisses, de son trouble, je ne sais pas quoi. Et pourtant, on sait, on a l'expérience que le Seigneur est là, on a fait l'expérience dans le passé, on le croit, mais on n'y arrive pas. Il y a comme des obstacles insurmontables avec nos seules forces humaines, notre faible volonté. On peut aussi se laisser à une tentation très classique, qui est celle de l'introspection, qui est une sorte d'illusion de prière qui n'en est pas une, en fait, elle nous tourne vers nous-mêmes et non pas vers Dieu. Vous voyez, donc, cette prière en fait solitaire, elle a des combats et des défis parfois qui sont insurmontables. De manière générale, on peut dire qu'une ou plusieurs hosties consacrées présentes peuvent venir évidemment à notre secours, au secours de notre faiblesse, notre manque de foi, notre manque de volonté, notre incapacité du moment. Nous ne sommes pas des purs esprits, nous sommes des intelligences abstraites. Donc, ce secours concret, eh bien, peut être très, très bienvenu. Si on se trouve dans un lieu où se trouve le Saint-Sacrement, dans un oratoire, dans une chapelle, dans une église, dans un tabernacle, il est possible de ne plus chercher sa présence seulement en nous, mais hors de nous, dans ce tabernacle, ou bien sur l'autel, si l'Eucharistie est exposée à l'adoration. Donc, comme je viens de le dire, eh bien, la prière change de dynamique, d'orientation, et peut devenir possible. Quand le recueillement intérieur paraît impossible, c'est le bazar en moi, eh bien, je vais chercher à sortir de moi, finalement. Pas m'attarder sur moi, ça ne marche pas. Je vais rêvasser, ça va partir dans tous les sens, au lieu de prier. Mais plutôt que de chercher le Seigneur en soi, sans y parvenir, eh bien, il vaut mieux rompre le combat, celui-là en tout cas, pour le chercher en dehors. Et c'est ainsi qu'on peut entrer en prière, c'est-à-dire en contact avec Dieu, puisqu'il est là, devant, objectivement devant moi, présent. Et ce qui est prodigieux, c'est qu'on peut constater ça, on peut tous en faire l'expérience, on se rend alors, effectivement, présent pour le Christ dans l'Eucharistie, et que c'est un peu comme, ça peut arriver, que le tumulte intérieur, pas magique, mais le tumulte intérieur qui rendait impossible l'oraison, peut se calmer. Et progressivement, eh bien, c'est comme si l'oraison redevenait possible. Vous voyez, l'attention à la présence de Dieu hors de soi nous rend à nouveau capables d'attention à Dieu, et aussi en nous. Vous voyez, c'est comme si la porte s'ouvrait, le chemin serait ouvré. Une forme de communion peut se vivre avec Dieu qui est présent à la fois dans l'Eucharistie et en nous. C'est une communion que dans la tradition chrétienne, catholique, on a appelée la communion spirituelle et qui est toujours la visée de l'Eucharistie. C'est toujours ça l'enjeu de l'Eucharistie. La communion concrète, quand on communie, c'est pour vivre cette communion spirituelle. On pourrait dire que l'adoration joue un peu le rôle, c'est une image qui m'est venue, de la loi de Moïse, pour le peuple juif. Quand Dieu redonne à Moïse des lois, qui sont en fait fondamentalement des lois de la nature, des lois naturelles, et en fait, elles sont déjà inscrites dans la nature. Elles sont déjà au cœur de la conscience humaine. Sauf que cette conscience est obscurcie et on ne le voit plus forcément. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de redonner ces tables de la loi au peuple juif, des tables de pierre, extérieurement. Mais l'enjeu, c'est que cette loi de Dieu soit écrite dans les cœurs par son Esprit Saint, comme il est dit par ailleurs dans les prophètes, Ézéchiel, Jérémie. L'Eucharistie, c'est en quelque sorte la loi de la charité. qui est redonné aux hommes de l'extérieur pour qu'ils puissent l'intérioriser et en vivre. Donc la visée demeure bien toujours cette communion, c'est-à-dire cette union au Seigneur. Alors, si on comprend ça, il paraît très assez logique de dire qu'il y a des moments plus propices à l'oraison et d'autres plus à l'adoration où l'adoration est tendue vers la communion et donc vers la vie d'oraison. Cela étant dit, si on intègre qu'on ne va pas adorer que pour soi, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on peut aussi ajouter que l'adoration a toujours une forme de légitimité, quel que soit mon propre, est à l'intérieur du moment puisqu'elle a aussi une vocation qui est pour les autres, on pourrait dire réparatrice. Donc non seulement pour moi, mais aussi pour tout le corps du Christ, tous ceux qui sont loin du Seigneur, qui ne sont pas en communion avec le Seigneur. Je ne prie pas que pour moi-même. Il y a des mouvements comme ça qui sont nés dans l'histoire de l'Église d'adoration réparatrice. Alors peut-être qu'il faut s'attarder un petit peu sur cette notion justement. Donc c'est d'abord la question individuelle a priori qui nous conduit à l'adoration, qui vise la croissance de la dévotion eucharistique et donc le développement du désir de communion eucharistique spirituelle. Mais on peut dire aussi que l'adoration se présente comme un merveilleux antidote contre certaines dérives possibles. Donc d'abord, il y a une dérive qui est devenue très courante, malheureusement, je le crains, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle en particulier, avec une forme de libéralisation a priori bienvenue de l'accès à l'eucharistie. Mais oui, le danger immédiat associé, c'est quoi ? C'est qu'on communie de manière légère sans être réellement préparé. Combien de personnes se présentent à la communion, à la messe pour recevoir l'eucharistie comme si c'était normal ? Comme si c'était un dû, alors que c'est quand même Dieu qui est en train de se donner, donc ça ne pourra jamais être le moindre dû. parfois on est arrivé très en retard à la messe ou en retard tout court, on n'aura pas suivi grand chose ou rien de la liturgie en ayant l'esprit ailleurs pendant une bonne partie de la célébration, en ne s'étant pas confessé depuis longtemps de ses péchés, oui, c'est tout un tas de choses qu'il faut qu'on n'ait pas disponible pour l'eucharistie. Et communie quand même, vous voyez ? Eh bien non, l'Église a toujours dit qu'il ne fallait pas communier sans être vraiment bien préparé au Seigneur. Et ce n'est pas petit, je crois aujourd'hui, le risque de perdre de vue, il n'est pas petit de perdre de vue la grandeur de l'acte de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, de ne plus en recevoir les grâces, c'est quand même ça le problème. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, ces règles de l'Église pour accéder à la communion qui était autrefois à peu près évidentes pour tout le monde, eh bien ne le sont plus pour beaucoup de monde. On peut dire que notre société occidentale contemporaine, qui est volontiers revendicatrice d'ailleurs, a du mal à comprendre l'enjeu des exigences de conversion traduites en termes de règles par l'Église depuis des siècles en fait. Alors on entend dire qu'on a le droit que ceux qui ne communient pas sont excommuniés, ce qui n'est évidemment pas ce que ça veut dire, ceux qui ne peuvent pas communier pour une raison ou une autre d'état de vie, eh bien ils ne sont pas excommuniés, ceux qui ne sont pas en état de communier, ce n'est pas la même chose. Que l'Église doit évoluer, qu'elle doit changer, etc., sa discipline, qu'en fait, qu'on ne comprend pas quoi. On ne comprend pas parce qu'on ne comprend plus embêtant, voire très embêtant. Les conséquences d'une communion dans des mauvaises dispositions sont au moins de deux grands ordres. La première, c'est quand même une injure faite au Seigneur, donc ce n'est quand même pas rien du tout. Une injure faite au Seigneur, ça s'appelle un péché en fait. Saint Paul, dans la première au Corinthien, au chapitre 11, nous dit qu'on doit s'examiner soi-même avant de manger ce pain et boire assez de coupe sous peine de condamnation. Il n'y a pas de main morte. Communier, ce n'est pas un acte banal, anodin, ça ne sera jamais un acte banal, ce ne sera jamais un droit, ce ne sera jamais un dû. C'est Dieu qui est en train de donner sa vie. Donc c'est logique qu'on ait à se rendre disponible pour un tel don. C'est le minimum, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais droit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais néanmoins, évidemment, nous devons tout faire pour être disponible pour ce don. Et à moins de passer du temps silencieusement devant une hostie consacrée, ce que fait l'adoration, on risque de ne pas prendre la pleine mesure de l'immensité du don dans notre monde excessivement agité et bruyant en particulier. Donc ce n'est pas tellement un hasard que l'adoration se développe à ce point dans un contexte de bruit et dans un contexte où c'est tellement facile de communier. Le second problème de la communion de manière non préparée ou non bien préparée, ça veut dire qu'une communion dans des mauvaises dispositions ne peut pas porter de fruits, tout simplement. Donc elle conduira à plus ou moins court terme à croire qu'elle ne sert pas à grand chose, voire à rien du tout, et donc à ne plus communier et donc à ne plus aller à la messe et donc à ne plus avoir de pratiques religieuses. C'est un effet évident. Cette illusion va tomber si on affronte régulièrement le silence de Dieu contemplé dans une hostie. Pourquoi passer du temps à l'adoration s'il n'est pas là ? Si on communie de manière indigne, on n'en aura pas les fruits, donc en fait Dieu n'est pas vraiment là, mais ce n'est pas la même chose si on passe du temps devant cette hostie, si on y persévère dans l'adoration, si on apprend à adorer le Christ dans l'hostie avant de communier, ce qui est en fait depuis toujours une condition pour communier. Avant de communier, adore le Seigneur. Saint Thomas dit ça explicitement. On peut souligner que l'adoration est un lieu privilégié pour tous ceux qui sont empêchés de communier, pour plein de raisons, j'en parlais tout à l'heure, par leur état de vie, parce qu'ils n'ont pas la force de se confesser, parce qu'ils ne sont pas prêts, je ne sais pas quoi. Contempler le Christ dans son Eucharistie peut et doit faire grandir le désir de le recevoir et donc conduit à entreprendre la conversion nécessaire pour cela, à trouver des issues dans des impasses. Dieu est le maître de l'impossible et si on passe du temps dans sa présence, on va trouver des solutions. On va peut-être entendre ce qu'il nous demande qu'on n'était pas prêt à entendre au début. Enfin, comme je l'ai déjà évoqué, l'adoration, c'est un lieu privilégié pour l'intercession. Se placer en présence du Christ Eucharistique à distance, c'est aussi assumer la place de celui qui est effectivement loin de lui et intercéder pour que cette distance diminue. Ça, potentiellement dans une grande sécheresse d'ailleurs. Rester en présence du Christ Eucharistique dans l'aridité, c'est porter sur soi quelque chose de l'incapacité ou du refus du monde de le reconnaître présent et de lui accorder de la place et du temps. Là, je pense ici beaucoup à Thérèse de Lisieux qui, à la fin de sa vie, vit une nuit abominable de la foi. Alors, un certain nombre d'analystes ont dit mais en fait, ce n'était pas tellement une nuit de purification pour elle-même qui était déjà très purifiée que très probablement que très probablement une nuit qui la plonge en communion avec les abîmes de l'athéisme occidental dans lequel l'Occident est en train de s'installer à la fin du XIXe siècle pour que la foi pure en surgisse. grâce à cette petite religieuse comme une semence de lumière pour le salut du monde. Eh bien, on peut être en adoration dans la grande sécheresse comme en communion avec ce monde qui ne prie pas, qui ne croit pas. Mais nous, on persévère dans la foi. Je crois, Seigneur, que tu es présent. On peut aussi noter que l'adoration est étonnamment adaptée à notre monde de l'image, bourrée d'images dans notre temps. On est tous en magazine, vidéo, publicité, tout ce que vous voulez. Des images qui sont souvent, très souvent, malsaines. La pornographie est un fléau mondial aujourd'hui. C'est 12% des sites du monde semble-t-il. C'est quand même gigantesque des sites internet. 25% des téléchargements du monde c'est la pornographie. C'est effarant. C'est un fléau mondial. Jésus nous dit dans l'évangile l'œil c'est la lampe du corps. Sur quoi nos yeux se posent-ils donc au quotidien ? Si ton œil est clair, dit Jésus, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22-23 Nous comprenons ici que le regard posé sur l'Eucharistie a le pouvoir de purifier mon regard, de purifier mon esprit, de purifier mon corps tout entier. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles l'adoration se développe autant de nos jours c'est précisément cet excès d'images de notre monde qui pollue notre imaginaire et qui appelle un antidote puissant. Saint Pierre, Julien et Marre, un grand apôtre de l'Eucharistie, disait que si les âmes s'éloignent trop de la Sainte Eucharistie, alors je le cite, elles souffrent, elles deviennent toutes sensuelles, matérielles dans leur piété, s'attachant aux créatures d'une manière déréglée parce qu'elles ne savent pas trouver leur consolation et leur force dans notre Seigneur. Et j'ajoute encore que dans l'adoration, l'élément matériel qu'est l'hostie nous rappelle que nous sommes dans une nature créée et aussi même recréée dans le Christ. Alors qu'en Occident, nous sommes dans un rapport à la nature de domination, pas contemplatif, c'est tout le mouvement écologique qui est derrière, dont on parle aussi le pape François, l'adoration à travers des éléments matériels, du pain, du froment, nous rappelle qu'eux aussi peuvent nous mettre en relation avec Dieu. Que le cosmos appartient à Dieu. Cet élément matériel nous replace dans le monde créé dans un rapport qui n'est pas possessif, qui est contemplatif. Jean-Paul II, je conclue, il a encore une dernière vertu que j'ai identifiée en tout cas de la prière d'adoration. Je vais peut-être les reciter toutes ensemble à la fin. C'est Jean-Paul II qui nous disait que l'Eucharistie était la véritable école de la liberté dont notre monde avait tant besoin. Alors lui, il parlait à une époque communiste ou post-communiste dans toute l'Est de l'Europe, en particulier son pays natal. Le Christ présent dans l'Eucharistie nous enseigne en effet que c'est la vraie liberté. Ce qu'est la vraie liberté. À une époque où je le cite le libéralisme, donc ça c'est plus le communisme, mais le libéralisme nous propose un style de vie qui va contre la morale, nous avons besoin d'une telle école qui nous parle du langage de l'exigence et du don de soi. Je le cite au concrète eucharistique de juin 1997. L'Eucharistie seule peut révéler à l'homme la plénitude de l'amour infini de Dieu et répondre ainsi à son désir d'amour. Lorsque nous découvrons que nous avons été appelés à faire en toute liberté le don de nous-mêmes à Dieu et aux prochains, notre liberté est envahie par la splendeur de la vérité et rend l'amour rayonnant. Le don libre du Christ, ma vie nul ne l'apprend, c'est moi qui la donne, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans l'Eucharistie, c'est le don du Christ, c'est la pleine liberté qui s'exprime. Et accueillir ce don du Christ, c'est entrer dans la logique de la vraie liberté, pas cette espèce d'illusion de liberté dans laquelle on fait tout ce qu'on veut qui est complètement un mythe, une espèce d'illusion terrible qui est tout ce de la liberté qui conduit à tous les esclavages. Donc j'ai évoqué comme grande vertu de l'adoration un grand secours dans la prière, une dimension réparatrice, un antidote contre la communion systématique machinale voire indigne, une croissance vers le désir de communion pour ceux qui sont empêchés de communier, un lieu privilégié d'intercession, un moyen très adapté à notre monde de l'image, quelque chose qui nous rappelle que nous sommes dans la nature, dans une nature créée, que le cosmos nous tourne aussi vers Dieu et puis une école de la liberté. Alors une fois que j'ai dit toutes ces vertus de l'adoration, je voudrais quand même évoquer quelques limites de l'adoration. L'adoration, je l'ai dit, n'est pas le but de l'Eucharistie puisque c'est la communion. Il ne faudrait donc pas risquer de rester en chemin d'une certaine manière et de dissocier cette dévotion de la messe et de la communion à proprement parler. Jésus nous dit demeurez en moi comme moi en vous, Jean 15,4. C'est ça notre vocation éternelle. C'est une folle union à Dieu qui ne peut donc se satisfaire d'une contemplation à distance aussi belle et louable soit-elle. En d'autres termes, puisque l'adoration écharistique n'a pas sa fin en elle-même, il serait dangereusement faux d'en faire le tout ou l'essentiel de sa dévotion religieuse. A l'adoration, la dévotion écharistique doit augmenter et nous faire entrer dans le désir de la communion, de l'union au Christ offert en sacrifice, en nourriture. L'adoration doit donc à la fois prolonger et préparer la messe. Le Père Manarange disait la chose suivante « Regarde, car si tu ne prends pas le temps de regarder, tu ne sauras pas qui tu manges, mettant plein les yeux et plein le cœur. Mais n'oublie pas quand même que le pain est fait pour être mangé, donc pour descendre au-dedans de toi et pour y introduire la vie trinitaire. » On peut ajouter qu'une telle prière présente aussi le risque de cultiver un certain individualisme de la foi. C'est mon Jésus et moi, dans une absence de paroles et de communautés, c'est une tentation à laquelle peut-être les jeunes sont plus vulnérables que d'autres qui ont besoin d'entendre exprimer la foi, qui ont besoin d'autres modes de présence du Seigneur comme la parole de Dieu. Enfin, l'adoration présente un inconvénement évident aussi, c'est qu'elle ne peut pas se vivre partout, contrairement à l'oraison qui peut se vivre jusque dans sa chambre. Donc finalement, si Dieu nous offre de multiples manières de nous sanctifier, il faut quand même dire que l'oraison demeure le moyen privilégié car il est ordinaire et accessible à tous en tout lieu. Et néanmoins, puisque notre monde a probablement besoin plus que jamais de ce moyen de l'adoration, il est tout à fait juste et fondamental, je pense, que dans les églises du monde entier, nous proposions autant que possible l'adoration, ce secours à la prière, pour la prière dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Alors pour conclure, puisque l'enjeu de l'adoration est la construction du corps du Christ qu'est l'église, appelée à être en communion avec son Seigneur, on peut dire que la prière d'adoration ne correspond pas seulement à une période de l'église, même si c'est sûrement aussi vrai. Pas seulement un mode particulier pour certaines sensibilités, il y a des gens qui disent oui l'adoration c'est pas trop mon truc, etc. L'enjeu est bien plus profond et perdurera jusqu'à la fin des temps. Finalement, quand quelqu'un me dit l'adoration c'est pas trop mon truc, à moins qu'il ait une vie profonde d'oraison extrêmement durable, à la limite je serais un peu inquiet. à moins de renoncer à l'enjeu de communion spirituelle avec le Christ et donc à la vie éternelle, personne ne peut se permettre de penser qu'une telle forme de prière ne lui correspond pas. C'est certain. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce sera toujours son mode privilégié de prière. Ce n'est pas la même chose. On peut signer ici par exemple que l'adoration et l'oraison ne sont pas incompatibles. Mais je l'ai déjà dit que le dynamisme n'est pas le même. Un des enjeux de notre vie spirituelle sera de parvenir à articuler les deux ensemble finalement. Nous avons vu que l'adoration vise à nous réconcilier avec la visée d'intériorisation du Christ. C'est donc une arme puissante pour réveiller notre désir de communion avec le Christ. Et il serait bien dommage je pense, l'église le pense avec moi ou moi avec elle, de s'en priver et plus encore d'en priver la masse des hommes puisqu'elle peut venir en aide à beaucoup d'entre eux pour les aider à mieux prier, à mieux aimer. Néanmoins, si l'oraison de recueillement nous est offerte, il peut y avoir quelque chose de curieux à vouloir demeurer en prière d'adoration eucharistique, en tout cas pour soi. A moins que ce soit des fins d'intercession comme je l'ai déjà évoqué, d'intercession réparatrice. Tout ça étant dit, ça reste quand même un grand mystère, si Dieu le veut, il peut très très bien concilier en nous déjà sur cette terre ces deux grands mouvements d'union et d'adoration puisque c'est ce que nous vivons dans l'éternité. Je voudrais simplement conclure par une phrase du curé d'Ars qui disait « Que fait le Seigneur dans le tabernacle ? » Réponse « Il nous attend. » Voilà, vous voyez, « Il nous attend. » Alors je voudrais terminer par une petite vidéo que je vous propose de Eucharistain, donc le lieu de Nicolas de Butey qui a fondé cette communauté, donc je vous ai parlé un tout petit peu brièvement tout à l'heure. Évidemment, une grande dévotion eucharistique comme il vous le présentera à lui-même. Et puis à la fin, il y a encore un petit témoignage d'une fille qui l'a accueillie très très blessée qui montre à quel point elle a été justement guérie par ce rapport à l'Eucharistie. Voilà, je vous souhaite à tous de découvrir et de grandir dans l'amour du Seigneur présent dans l'Eucharistie et de venir profiter de l'adoration dans les églises en particulier à Saint-Albert le Grand. À bientôt ! Promis à un brillant avenir, Nicolas Butey était l'un des plus jeunes députés suisses. Mais en rencontrant le Christ dans l'Eucharistie à l'âge de 25 ans, toute sa vie a basculé. Il y a une sorte de stupeur qui nous saisit, c'est lui. Voilà, c'est difficile à exprimer avec des mots autre chose que ce bouleversement qui est une secousse sismique véritablement parce que la communion pour moi était un geste sociologique. C'est le corps du Christ mais ces mots n'avaient pas de sens, pas de résonance au fond de moi-même. Et tout d'un coup, ces mots prenaient chair aussi comme le verbe a pris chair en moi. C'était quelqu'un, c'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. Nicolas abandonne la politique, travaille au Vatican puis décide de tout quitter pour devenir ermite. Au cœur de sa vie, l'Eucharistie. Il y a un sacrement où c'est pas seulement un canal, c'est Dieu lui-même qui est présent, c'est l'Eucharistie, c'est le seul, c'est lui-même. C'est plus seulement un canal qui communique la vie mais c'est la source même en personne qui est là, Jésus qui est là. Donc c'est le sommet. Cette vie de prière attire rapidement de plus en plus de personnes, croyantes ou non. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Très vite, une communauté va naître, Eucharistène. Dès ses débuts, on lui demande d'accueillir des pauvres, des toxicomanes, tout type de personnes en difficulté. Tout de suite, pour nous, ça fait tilt en disant mais finalement, c'est tellement évident qu'il y a un lien entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère, que c'est deux sacrements absolument inséparables et que c'est le même Jésus qui vient à nous. Finalement, il n'y a qu'un jugement dernier. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans-abri, j'étais prisonnier, j'étais malade. Qu'as-tu fait de moi ? C'est ça. Si tu as donné le moindre verre d'eau à ces petits en mon nom, c'est à moi que tu l'as fait et ta récompense sera grande. Et on s'en est bien compte que la crédibilité de notre vie eucharistique se jouait dans notre capacité de pouvoir accueillir les plus pauvres de notre société et de leur dire qu'on les aime et qu'ils sont aimés de Dieu. Le cœur de la maison se trouve au sous-sol. Dans cette chapelle, la prière est permanente. Tout celui-là, je crois, même ce qui se fait en-dessus, la cuisine et tout ça, tout part et tout découle un petit peu de ce qui était semé, engendré, emmagasiné ici et rayonné depuis ici. Il y a un qui s'est livré pour nous, d'un seul an donné, mais livré, c'est le Christ. Chaque fois qu'il me donne son corps, que je bois à la coupe de son sang, c'est sa propre vie qui vient dans la mienne. Alors, bien sûr, c'est une perfusion, une transfusion qui se fait d'étape en étape, on pourrait dire de grâce en grâce, mais qui véritablement dilate les frontières de mon cœur, me transforme, me donne un autre regard, une autre lumière pour voir la réalité et c'est une bombe d'amour qui est là, qui explose dans le cœur. Des familles viennent régulièrement se ressourcer à Eucharistène. Tous ont découvert ce sacrement à la communauté. Pour nous, c'est un lieu de paix, on a l'impression d'être dans un, comme sous une coupole où tout autour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité, puis je pense que c'est parce qu'il y a Jésus qui est là, qui est adoré, qui est, oui, on se met à genoux devant lui et puis on lâche un peu tous nos soucis, toutes nos peines et toutes nos joies et puis quand on repart, on a les batteries un peu rechargées et on a aussi cette joie qui est dans le cœur pour pouvoir après la transmettre autour de nous. Vous voyez, je voyais l'Eucharistie comme ça puis j'avais cette image-là un peu comme un phare, vous voyez, puis je me voyais comme dans la vie un peu avec des eaux tumultueuses et puis le phare donne toujours la direction. Alors, un peu, le Christ eucharistique, bien voilà, ça me donne un peu la direction de la joie, du bonheur, de, voilà, ça me guide, quoi, pour faire court. Voilà, on a six enfants donc on est quand même pas mal fatigué, ça sollicite pas mal et puis, ben ouais, moi j'ai besoin d'aide puis l'aide de Dieu, ben comme on sait que comme il est amour il ne nous lâchera jamais, ben ouais, on va chercher à son cœur la source, on sait qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut, quoi, pour nous aider à mieux vivre. Là, la vie qui est assez dure des fois. Une dizaine de personnes sont engagées dans la communauté. Avec Nicolas, elles partagent le quotidien de tous ceux qui viennent se reconstruire ici. Et quand je suis arrivée à la communauté, ce qui m'a frappée, c'était le sourire de tout le monde. Ça, j'avais jamais eu dans ma vie des sourires qui se posaient comme ça, enfin, un regard d'amour qui se posait, je pourrais dire, comme ça sur nous et j'avais jamais vu ça parce qu'on avait toujours posé des regards de désespérance et Sarah, tu vas crever, Sarah, tu finis. Voilà, Sarah, c'est plus rien Sarah. Séparée de sa famille depuis l'âge de 12 ans, Sarah est arrivée à Eucharistène après de nombreuses tentatives de suicide, des problèmes de toxicomanie et de nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques. Elle n'avait pas la foi mais au bout de quelques mois, le Christ présent dans l'Eucharistie a changé sa vie. C'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré de joie. En quelques secondes, j'ai reçu l'amour que j'avais perçu dans toute une vie et c'est un amour qui était dans mes faiblesses vraiment dire « Sarah, c'est moi ton Dieu, je suis là, oui, c'est moi et je t'ai toujours aimée, je t'ai attendue à la porte de ton cœur, c'est moi qui est dans cette hostie Sarah, c'est moi, je t'aime et je suis là, je t'aime dans tes pauvretés, je t'aime comme tu es. » Personne ne m'avait jamais dit ça, personne, personne, personne. Après un an et demi passé à la communauté, Sarah, guérie, a commencé des études et repris une vie normale. L'Eucharistie reste au centre de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada